Alors c'est vrai que maintenant le défi qui est devant nous, c'est d'être en capacité de détecter ces individus qui ne sont pas dans nos radars. Mais pour répondre directement à la question de Patrick ? Et pour répondre directement à votre question, ce qu'on remarque en revanche, c'est que ces individus qui n'ont finalement quasiment aucun lien social, ils sont très 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 isolés. Et de ce qu'a dit le procureur de la République, le procureur antiterroriste de l'auteur de Rambouillet, il a confirmé que cet individu était très isolé, souffrait sans doute de troubles psychiatriques, en tout cas d'une détresse psychologique à tout le moins, ces individus finalement ne laissent plus de traces que sur le numérique. Leur seule trace, elle est sur le numérique. D'où l'importance des nouveaux outils que nous souhaitons développer, dont effectivement, et vous l'avez cité, la technique qu'on appelle du traitement automatisé, ou encore plus communément appelé l'algorithme, qui nous permet de détecter des individus qui ne sont pas connus au travers justement de ce qu'ils font sur Internet, de leur comportement sur Internet. Comment ça fonctionne ? Si vous consultez des vidéos de décapitation de Daesh et d'autres qui expliquent comment fabriquer une bombe, la DGSI est alertée ? Alors, je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. 2015, une loi qui instaure le traitement automatisé, l'algorithme. 2017, l'élection du président de la République, l'algorithme, il n'est pas encore en place. On y a pensé, on y a réfléchi, mais le président nous demande, moi à l'époque, je suis directeur général de la sécurité intérieure, il demande à ce qu'on aille vers cette expérimentation qui est tant attendue. Et la technique de l'algorithme, c'est une technique qui vise à travers de paramètres que nous définissons, et que nous allons injecter dans les données de téléphonie, puisque nous expérimentons l'algorithme sur les données de téléphonie. Et qui sont secrets de défense, ai-je lu, c'est vrai ? Évidemment, les paramètres sont complètement protégés. Sinon, les auteurs d'infractions et d'actes terroristes seraient comment nous sommes en capacité de les détecter. Et donc, nous sommes en capacité de détecter des individus qui sont inconnus à partir de leur comportement. Qu'est-ce que ça veut dire, leur comportement ? Parce que je crois qu'il faut être concret. Ça veut dire à partir des contacts qu'ils vont pouvoir avoir avec des individus qui, eux, sont connus, avec des individus qui, eux, sont connus par rapport aux déplacements qu'ils vont pouvoir avoir ou par rapport aux comportements. Et là, vous y faisiez allusion immédiatement par rapport à leur recherche, évidemment, sur Internet, par rapport à leur souhait d'accéder à certains sites qui vont attirer notre attention. Et évidemment, ces paramètres, ils sont définis à l'avance. Ils sont présentés à une autorité administrative indépendante. C'est la Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement. Et ils sont ensuite autorisés. Il y a énormément de garanties autour de l'utilisation de ces algorithmes, au titre, bien évidemment, de la protection des libertés individuelles. Jusqu'où va cette intrusion ? Est-ce que le contenu des messages sur Instagram ou WhatsApp, par exemple, est repéré par ces algorithmes ? Non. Non, l'algorithme ne repère pas. Donc, les messageries cryptées dont parlait Gérald Darmanin, on l'a vu tout à l'heure ce matin, sur Inter, elles restent inviolables ? Alors, on va en reparler, si vous voulez, des messageries cryptées. C'est autre chose. Il ne faut pas mélanger tous les sujets. Il y a plusieurs techniques de renseignement. L'algorithme est une technique qui nous permet, à partir de mise en relation d'individus, de détecter un comportement ou de recherche qu'ils font sur Internet. Mais l'algorithme ne permet jamais, jamais, d'accéder au contenu. Ce n'est pas le sujet. C'est d'essayer de détecter des relations, un comportement, une recherche. Vous imaginez bien qu'un individu qui fait des recherches, et le ministre de l'Intérieur, à juste titre, l'a rappelé ce matin, qui tourne autour de vidéos d'accapitation, autour de recherches d'armes, autour de recherches d'explosifs. On peut, demain, imaginer que nous serons en capacité de concevoir des paramètres qui vont nous permettre d'identifier ces individus sur le net. Et donc, nous allons avoir, les services de renseignement vont avoir un hit positif qui va être une alerte pour eux. Au bout de combien de temps, par exemple ? L'algorithme, vous savez... C'est très rapide ? Ça peut être très rapide, ça peut être très long. Ce qui compte, c'est de pouvoir détecter un individu. Nous avons un hit, et nous allons ensuite, en demandant une nouvelle autorisation à cette autorité indépendante... Obtenir la désanonymisation ? Absolument, absolument. On va obtenir le nom de cette personne, mais on va le demander. On va dire, attention, nous avons constaté ce comportement, et nous allons donc demander au Premier ministre, mais qui se décide à préavis d'une commission indépendante, nous allons demander l'autorisation de poursuivre les investigations sur cet individu. Par des écoutes ? Absolument, en utilisant d'autres techniques de renseignement qui sont certes plus intrusives, pour le coup. Ça peut être des écoutes, ça peut être effectivement de l'accès au contenu informatique, mais d'un individu qui est porteur de menaces, ce qui change tout, évidemment. Et cet individu va alors, à ce moment-là, rentrer dans nos radars. Et pour nous, évidemment, c'est une technique d'avenir. – Ce volet de surveillance numérique, il est en suspens, parce qu'il est en cours d'examen par le Conseil d'État. S'il y a feu vert, il sera présenté le 12 mai. Ça illustre le côté sensible du projet ? – Évidemment, c'est très sensible. L'action des services de renseignement, elle est sensible, puisqu'à la fois, nous avons pour mission de protéger nos concitoyens, et à la fois de garantir les libertés individuelles. Mais toute l'action que mènent les services de renseignement depuis les lois de 2015 et de 2017, elle est très encadrée. Il faut que vos téléspectateurs aient bien ça en tête. Nous sollicitons des autorisations. Il faut qu'on justifie d'avoir caractérisé une menace pour justifier de la proportionnalité de l'intrusion à laquelle nous allons procéder, parce que c'est vraiment une intrusion dans la vie privée, mais qui doit être motivée, justifiée par l'existence d'une menace. – Préserver les libertés, avez-vous dit, mais les opposants à ce texte, plusieurs associations dénoncent au contraire un outil de surveillance de masse par cet algorithme, la Ligue des droits de l'homme par exemple, son avocat Patrice Spinozy, invité de France Info ce matin. – Je pense qu'on n'a jamais arrêté des attentats avec des lois. On est face, vous l'avez dit, à une surenchère de lois, près de neuf lois depuis 2015. Il n'y a pas d'année où une nouvelle loi antiterrorisme est adoptée. On les arrête avec des moyens, on les arrête avec du renseignement, on les arrête en faisant du travail, en faisant circuler des informations entre les différents services. Alors évidemment, ça se voit beaucoup moins, il y a moins d'affichage politique, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est beaucoup plus efficace. – On n'arrête pas les attentats par des lois, mais par des moyens. – D'abord, il n'y a pas une neuf lois, il y a une loi qu'on ajuste régulièrement pour nous adapter à la menace. – Il y a une neuf textes. – Demain, oui, mais qui viennent modifier des textes existants. Attention, demain, vous savez que nous aurons les communications satellitaires. Demain, les communications téléphoniques, Internet, passeront par des satellites qui sont mobiles. Nous proposons d'expérimenter une nouvelle technique de renseignement qui permettra d'accéder au contenu des communications, parce qu'il faut s'adapter à la technique. C'est évidemment l'objectif principal de ces textes. – C'est une mise à jour, c'est ce que vous dites, ce texte, c'est une mise à jour. – Mais il faut rester extrêmement performant. On ne peut pas être absent du numérique. Et évidemment, l'intervenant, le maître Spinozy, vient de rappeler l'importance des moyens humains, mais ça ne nous a pas échappé. On consacre aussi beaucoup de moyens humains dans les services de renseignement, beaucoup d'échanges d'informations. Et d'ailleurs, depuis 2017, le président de la République en a fait une règle d'or. Et d'ailleurs, c'est ce que justifie mon poste, qui existe depuis 2017 et qui est coordonnateur national au renseignement. Je suis chargé de m'assurer que les services travaillent ensemble de manière extrêmement soutenue. – Et une surenchère, dit-il, au détriment des libertés. Que répondez-vous ? – Vous savez, l'algorithme, il y a eu un recours qui a été engagé. – Il parle de l'ensemble des mesures, on va en reparler les autres. – L'algorithme, d'abord, ce n'est pas du traitement de masse. Je crois qu'il faut nommer les choses. Ce sont des paramètres qu'on va aller chercher dans un certain nombre de données de connexion, mais pour des demandes extrêmement ciblées, extrêmement précises. On n'a pas accès à l'ensemble des données. D'ailleurs, je tiens à dire que dans la loi qui a été présentée ce matin, il est prévu que ces données, et le ministre l'a rappelé ce matin dans une interview qu'il a donnée sur une radio, les services de renseignement n'auront pas directement accès à ces données. Il y a un service du Premier ministre qui les exploitera lui-même et les services de renseignement n'ont pas accès. On n'est pas sur du traitement de masse, on n'est pas, comme on peut trop souvent l'entendre dire, sur des espèces de boîtes noires. Non, c'est un algorithme. Et je veux juste dire à M. Spinozzi que la Cour de justice de l'Union européenne qui a rendu un arrêt important sur la conservation des données de connexion qui a été saisie de la technique du traitement automatisé ne l'a pas jugée illégitime. Elle en a validé les principaux fondements. Donc nous sommes quand même dans cet équilibre entre protection de nos concitoyens et liberté individuelle. Je reviens.